Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien Bienvenue dans le 32ème épisode de l'aventure sur Dofus Retro Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais faire la présentation de tous les nouveaux stuff De tous les personnages de la team, les karak, les pare-chauds, etc Il y a énormément de changements et vous le voyez à l'écran, la team elle a de la gueule Mais vraiment c'est incroyable, regardez-moi cette team magnifique Avec 3 Dora Bora, 2 Roll Black, etc, il y a tellement de choses qui ont changé Et je suis très content de vous présenter ça, je vais vous présenter chaque personnage Alors tout n'est pas FM de mon côté, du niveau de Nico tout est fini, il y a même du pare-chautage sur certains personnages Vous allez voir ça, et moi j'ai eu un petit peu de retard sur le drop, vous l'avez vu dans les dernières vidéos Mais je vais FM ça aujourd'hui et demain donc ça va très vite arriver, mais c'est pas grave, je voulais faire quand même la présentation Donc c'est parti avec ma Fecat, alors je vais vous expliquer du coup qu'est-ce qui a changé, pourquoi, qu'est-ce qui va changer dans le futur Pour vous expliquer un petit peu en détail comment ça va se passer Alors, la Fecat c'est mon personnage principal, c'est le personnage que je préfère Le dernier item qu'on a fait c'est une Dora Bora, vous l'avez vu sûrement dans la vidéo d'hier, on l'a crafté hier N'hésitez pas à aller voir les épisodes précédents, de toute façon vous avez la playlist avec tous les épisodes C'est cool de voir étape par étape comment ça se passe Donc la Fecat elle est full feu, donc elle est vraiment avec un stuff full feu Donc on a changé quoi ? On a mis un anneau, une alliance Eliawood, donc ça c'est un putain d'item aussi C'est vraiment trop 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 fort, on a mis une Xénature, on a mis une amulette, une wassulette pardon Une ortise évidemment, la cap ortise trop trop forte Et voilà au niveau des changements, donc on est toujours au niveau des karak, 100 en intel Puis le reste en sagesse, j'ai fait ça pour tous mes personnages La prochaine étape donc de la Fecat, elle est 135, elle va bientôt up level 136 Peut-être d'ailleurs je suis au Minotot, je vais aller affronter le Minotot aujourd'hui en live Donc n'hésitez pas à passer et là on va commencer à faire des gros donjons en fait, tout simplement La prochaine étape, le prochain changement très rapide, c'est les bots du Shenmue qui vont aller à la place des blocs griottes royales Donc tout simplement parce que c'est level 136, c'est l'item le plus bas level de la panoplie CM Et du coup ça fait un premier item, je le rappelle, mon Eni, le Kras et la Fecat seront les 3 enchaînes mou Forcément, bon il y aura des petites différences au niveau des items suivants Mais voilà, et le deuxième changement qui va probablement bientôt arriver également C'est le Cristobull où je vais mettre un marteau à la place Je pense que vous connaissez tous ce marteau qui tape Neutré Feu ou le FM Feu Et il coûte 4 PA et du coup vous pouvez enchaîner, si vous mettez des vues de nez dans tous les sens Vous pouvez enchaîner avec tout le monde Donc probablement le Kras, la Fecat et l'Eni seront avec ce marteau, c'est le Martoracle je crois Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de dire de bêtises Je sais plus exactement le nom mais je crois que c'est le Martoracle Donc voilà pour la Fecat Donc premier, prochain changement, les bots qui seront les bots CM Sinon le stuff est parfait, il est vraiment nickel Le prochain changement très 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 récent, c'est à dire d'ici 2-3 jours Sinon à terme effectivement, voilà, ce sera de la chaîne mou On a toujours le Dofus Emeraude qu'on a mis sur lui Et évidemment les Kaots ont changé mais vous n'avez pas vu encore cet épisode Ok, ensuite on a le Kras Donc là aussi on a du gros changement sur le Kras Très content de vous présenter ces petits changements Donc vous aviez vu je pense la baguette des lindes On a également une Dorabora sur le Kras Donc on a 2 Dorabora sur les personnages Une Ortiz également Donc voilà, pareil c'est un item assez incroyable l'Ortiz Donc voilà, tout n'est pas FM, ne vous inquiétez pas, c'est normal On a la médaille Kido qui est un item excellent aussi, hyper fort Et alors voilà, le dernier item que j'ai crafté c'est la Ceinture des Vents Donc j'ai 2 Kras qui fait 8 dommages, 8 coups critiques, c'est juste incroyable, 2 de PO Bon il manque un peu de sagesse et un peu d'intel Mais sinon l'item est vraiment magnifique Ensuite on a les Botanchon qu'on a crafté très récemment Que j'ai mis sur le Kras Et alors, il y a une petite différence effectivement J'ai laissé l'anneau grillote royal tout simplement parce qu'il fait de l'initiative Du coup ça le fait jouer en premier en fait dans la team Et je trouve ça super qu'il joue en premier dans la team En gros, selon les personnages, en gros vous pouvez mettre plus ou moins d'initiatives Genre par exemple je peux mettre la Xenature à la place de la Ceinture des Vents etc En gros les persos ont plus ou moins d'initiatives selon l'item qu'ils mettent Et la F4 par exemple, vous pouvez, en fait je vais le Blob Anneau avant Vous pouvez l'enlever pour ajouter un truc Vous pouvez mettre la Ceinture pour enlever l'initiative Parce que la Xenature ça donne 300 d'initiatives Et c'est vrai que le Kras, c'est ça son avantage en fait par rapport aux autres persos C'est qu'il a la Ceinture des Vents en fait qui fait 8 dommages, 8 crit etc Mais ça lui baisse un peu son initiative et sa Vita Parce que le Gélano ne donne pas de Vita La Ceinture des Vents ne donne pas de Vita L'Evote ne donne pas de Vita La Baguette des Larmes ne donne pas de Vita Et la Dora Bora ne donne pas de Vita Du coup ça fait beaucoup d'items qui ne donnent pas de Vita justement Donc voilà, on peut alterner en fait On peut changer les items par exemple Je mets la Ceinture des Vents sur n'importe quel autre perso tout simplement Mais j'aime bien mettre l'Exenature aussi Enfin voilà, vous variez en fait selon vos préférences Mais c'est vraiment des items hyper hyper forts Et il me tarde justement d'avoir tout FM et tout Enfin d'ici quelques jours Pour vraiment voir la différence Mais donc voilà, les Bortures sont pareils Le Kras il est 135, il est pareil que la Fekat Au niveau du level Donc il va passer 136 et je lui mettrai les Botchenmou également Donc là aussi ça va faire une grosse différence au niveau de la vitalité Ensuite on passe à Leni Ripsa Alors Leni Ripsa vous avez vu quelques changements récents Mais vous n'aviez pas vu La Wasulette Donc c'est vrai que l'amulette Kido est très très difficile à crafter Donc l'amulette Kido sur tous les personnages c'était difficile Du coup j'ai préféré passer de la panoplie Vassal Directement à la panoplie Shenmou pour certains Donc voilà, on a un anneau, une alliance Elia Wood également Qui est très très forte Jetcraft 35 intels, 91 Vita on prend On a laissé toujours les Blood Griot Royale On a une Xenature Donc la cap out qui elle est FM Donc voilà, c'est 40 intels je crois au maximum 40 intels, 10 de soin, 25 sagesse Et là elle fait 24 sagesse, 94 sur 100 Vita 50 intels sur 40 Donc elle est over de 10, 10 soins Et le reste des résistances on s'en contrebalance C'est vraiment que pour l'intel et tout Pareil pour la Falen, item que j'adore Qui donne beaucoup de Vita, de la sagesse de l'intel Il y a beaucoup de gens qui vont demander pourquoi tu ne passes pas en holoon Et la Falen donne de la sagesse Donc c'est quand même plus intéressant Après tous les items ne donnent pas non plus de sagesse Par exemple l'alliance Elia Wood ne donne pas de sagesse C'est pas grave, c'est que l'item donne des soins Tout ce qu'il faut pour les nids Des soins de l'intel, on a besoin de ça sur les nids forcément Donc voilà, c'est nickel pour ça On a toujours le Cristobull Pareil, je ne vous ai pas montré pour le KRA Mais c'est exactement pareil au niveau des caractéristiques C'est sans un tel le reste en sagesse Pareil pour les nids, sans un tel le reste en sagesse Donc prochaine étape aussi, ce sera de les pare-chotter Je pense que ce sera vers la chaîne mou Qu'on commencera à les pare-chotter Parce que ça va nous coûter cher Donc voilà pour les nids Pareil, les nids a vraiment de l'intérêt Maintenant il est vraiment très très strong Il est vraiment très cool Il a un gros soin, etc. J'aime beaucoup Ensuite le Panda Alors c'est celui qui a le plus changé Parce qu'on l'a vu tellement longtemps En bloc griotte, etc. Et c'était tellement chiant Là on a enfin du vrai changement sur le Panda On a une panoplie abracnid ancestrale Donc complète sur le Panda Donc vous le voyez On a anneau, bottes, capes, torques, abratures Et protège tibia Donc bottes, amus, ceintures Enfin toute la panoplie On a la panoplie complète Donc qui donne un de PO Voilà, de l'initiative, des coups critiques, etc. La petite différence que vous pouvez faire C'est, donc je ne l'ai pas FM encore Donc ça par exemple J'étais à l'atelier Et je n'avais pas eu le temps de le finir Donc c'est la Bilreol Donc il faut qu'elle fasse 2000 initiatives Il faut que je joue devant tout le monde Mais en fait même pas Parce qu'il a pas mal d'initiatives par rapport au reste Je crois que c'est la Fekatan Voilà, qui a 850 Dini C'est le plus Dini de la team Mais si je mets la Xenature sur le Kras C'est lui qui a l'initiative D'ailleurs c'est probablement ce que je vais faire Enfin voilà, vous avez compris On peut mettre la Bilreol à la place C'est pour qu'il ait l'initiative Et comme il est l'initiative Il peut vulner dès le début Il peut porter jeté dès le début, etc En gros il y a plusieurs choix possibles Soit vous l'optimisez Donc en fait la Panoplie Ce qui est bien c'est qu'elle a beaucoup de sagesse Surtout que mon Panda est vraiment full full sagesse Il a tous ses points en sagesse Ce qui est vraiment très intéressant Et la Panoplie lui donne 200 Donc par exemple je donne un exemple de la Dorabora Et tout, de la Fekat Elle donne à peu près 180 Donc on est globalement assez proche de la sagesse Même la AA ça donne beaucoup de sagesse Ça donne de la prospection On a 186 de PP avec le Panda Donc c'est toujours bien d'avoir un petit peu plus de PP D'ailleurs au niveau du groupe Même avec les Ortis On a 1231 de PP Donc c'est correct pour une team C'est pas ouf Mais c'est correct pour une team classique Il a toujours le K-49 Effectivement le Porda Ça fait la différence Et voilà Un Gélano pour le PA supplémentaire Une Pellares pour le PA supplémentaire Vous pouvez mettre une Capodindo Justement pour avoir un PM supplémentaire aussi C'est assez intéressant d'être par exemple en 6 De mettre un Gélano PA-PM Et une Capodindo Donc comme ça vous avez 10 6 en fait de base Très intéressant Bon j'ai pas encore les sous pour ça Mais normalement d'ici level 150 etc Ça commencera à être intéressant Donc voilà pour mes 4 persos Vous les voyez ils ont une méga classe C'est vraiment trop bien Et on va passer au perso de Nico Alors le Sacré-Lange Je passe très très vite dessus D'ailleurs la prochaine panoplie du panda Ce sera probablement Je vais toujours le laisser haut Ce sera probablement Genre toujours une panoplie Basée sur les PA, les PM etc La sagesse Pour continuer d'avancer Et la chance quand même Ça lui fait 235 de chance Donc ça lui fait 2 vagues à l'âme Entre 100 et 150 à peu près C'est très correct Franchement Ensuite on a Donc le Sacrieur Donc pareil Un perso que j'adore Le Sacrieur Vraiment très cool Mais le problème C'est que dans les En fait vous le voyez pas Mais dans les périodes de farm Il sert à rien en fait Et la plupart du temps Il sert à rien Il est là pour tanker Quand il y a des gros combats Etc Pour sacrifier la team Renvoi de sort Etc Ça c'est très 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 utile Mais sinon globalement Il a assez peu d'intérêt Dans les périodes de farm Surtout qu'il est pas bien stuff Mais il a la panoplie AA Qui arrive Il est level 111 Dans 3 levels On aura la panoplie AA Qui est déjà prête Qui est déjà prête en fait Le Sacrie est déjà prêt A justement recevoir Sa nouvelle panoplie Qui est FM là pour le coup Elle est vraiment FM de partout Donc ça c'est vraiment nickel On aura donc beaucoup de chance On aura de la sagesse De l'initiative De la prospection Enfin bref C'est vraiment nickel La panoplie pour le Sacrie Il aura Je sais pas Presque 3000 de vies Enfin c'est juste fou J'ai hâte Peut-être pas 3000 de vies Mais genre 2500 Donc j'ai vraiment hâte D'avoir la panoplie Et d'avoir le level Tout simplement Vu que tout est prêt Il manque que ça Le Sacrieur Voilà Je peux vous le dire Parce que Même si là Il a pas le level encore Il sera toujours full haut Evidemment Il aura donc la panoplie Ancestrale Avec un Gélano toujours Et la Pellares Pour le 14 Tout simplement Et la prochaine étape C'est vrai Après cette panoplie A A C'est qu'on va changer D'éléments Le Sacrieur Et c'est pas le seul Vous allez comprendre En gros on va passer Le Sacrieur feu On va lui mettre Une chaîne mou Tout simplement En mode feu Donc ça c'est plutôt Très cool J'ai hâte aussi De faire ça Tout simplement Ensuite On a le Yop Alors effectivement Je pense que là aussi Le Yop ça m'a été Tellement demandé Quelle stuff est le Yop Donc le Yop Il est un petit peu Pareil que mes autres persos Il a donc une Dora Bora Et une Une cape Ortiz Une baguette des limes J'ai de craft 39 sagesse 40 intels Nico toujours sa chance On le connait Ensuite une Oissulette Une des Botorchon Donc Botorchon et Oissulette Qui sont Donc le double item Panoplie Donnent pas beaucoup de stats Mais c'est vraiment Que les deux items Sont très intéressants Il a combien Un total de combien Ah oui d'ailleurs Je ne vous ai pas montré Mais le Sacrieur Il est On a mis tous les points En vitalité On a Enfin j'ai fail en sagesse Et Nico a fail en chance Et sinon c'est Le full full vita Ils vont bientôt Restat de toute façon Donc le Le recap doux Le recap doux Lui il a En fait Le Sacrie l'avantage C'est que vous pouvez juste Le stater en fait Vous le stater 100 En vitalité Ensuite vous mettez Tous les points en vita Tout simplement Le recap doux Il est à 60 points en intel Et 329 La panoplie Il donne 329 d'intel Donc ça c'est vraiment énorme C'est pareil Je donne un peu moins Parce que mes items Ne sont pas FM Mais s'ils étaient FM Ça donnerait à peu près Autant d'intelligence Donc il tape très fort Le yop Ça y est Il fait des tempêtes A 300 fois 3 A tous les tours Ça tabasse Donc toujours j'ai l'anneau Xénature Effectivement Donc là Lui il a un bloc panneau Grisote royal Il a pas voulu changer Parce qu'il trouvait pas Trop d'items intéressants Et c'est vrai qu'il y a pas Des items ouf A ce level en fait Jusqu'à la panoplie Shenmue Qui va bientôt arriver Parce qu'il est level 133 également Les bottes vassales Donc là où La wassulette La baguette des larmes Encore une fois Donc voilà Le stuff très classique Sauf que Nico a mis des bilbis Qu'il a monté 10 d'eau Sur tous ses personnages Donc maintenant il a des bilbis 10 d'eau Ce qui est très pratique Ensuite Le Xelor Donc là pareil Et on lui a mis une panoplie Râ blanc Comme ça il peut taper Les deux éléments Très pratique Parce qu'en fait Avec ce stuff Il est en 10-4 Du coup il peut faire Deux frappes en fait Du Xelor Ou trois Xelures Euh Gélures pardon Non Trois flétrissements Parce que du coup Il y a des possibilités Différentes selon Des résistances et tout Et c'est bien Qu'un des persos Tappe terre Et d'ailleurs Lui la prochaine étape Comme le Yop D'ailleurs je ne l'ai pas présenté Mais ce sera Pareil que les autres Shenmue pour le Yop Qui va passer Terre feu Cette fois ci Il sera pas full feu Mais il sera terre feu Et le Xelor Va passer aussi Terre feu Avec aiguille Etc Ca va être très très sympa Et donc Voilà tout simplement Il est en rat blanc Pour l'instant Jusqu'au level 145 Et c'est vrai que La rat blanc est très bien On arrive à faire De très bons trucs avec Le Xel c'est vraiment Une classe que j'aime bien J'ai hâte de le voir Il est level 120 Voilà Il a pas du tout Encore le level Donc ça on est encore loin C'est vrai qu'on est Un peu disparate Parce qu'il y a des persos Qui sont voilà 135 comme a fait 4 Et 111 comme le Sacri Vous voyez que la sagesse Elle impacte vraiment L'XP au niveau des personnages Et puis la fait 4 C'est un perso Qu'on a staté sagesse très vite Alors voilà Le Sacri pareil Il est Il est full Full vitalité Donc forcément Il a beaucoup moins En sagesse que les autres Et en plus il a une panoplie Bah level Du coup J'ai hâte que le Sacri change Il me fait un peu pitié J'ai hâte qu'il change quand même Mais c'est un perso Que j'aime bien Parce que booster Ca fait hyper mal Ca tank Tu peux sacrifier Renvoi de sort Immunité Tu peux faire des trucs de ouf Avec la combinaison Fekas Sacri Tu sacrifies toute la team Tu renvois de sort le Sacri Personne ne le tape Ou si il tape Ca renvoie sur n'importe qui Et pareil Tu l'immu Bah c'est pareil Enfin bref Tu peux faire des trucs Assez incroyables Et d'ailleurs Je vais tester en tot On va voir ce que ça donne Ma team Donc le Xaylor Voilà Rablan Fou 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 le Rablan Avec un gelano Pour le PA supplémentaire Et on peut même taper Avec l'épée du Rablan Donc ça c'est vraiment très cool La full panneau Donne un PA Donc c'est très intéressant Il a donc 288 d'agis En plus des 60 de base Et quasiment 200 de force Donc vous voyez C'est très très correct Vraiment C'est vraiment très correct Cette panoplie Bi-éléments Pour un level 100 C'est vraiment top Donc moi j'aime bien Je suis très content du Xaylor J'ai hâte qu'il passe en CM Pour voir un petit peu Ce que ça donne De taper avec les sort-feu aussi Terre-feu ça va être vraiment cool Il pourra juste Moins des tacles qu'avant Mais d'un autre côté C'est un Xaylor Il a la fuite Du coup il peut très très bien S'en sortir Et enfin Le Lénutroph Donc ça vous l'attendez de ouf Alors la nouveauté De Lénutroph C'est le premier perso de la team Qui est parchoté Il est parchoté 101 en chance Et 101 en sagesse Il est obligé En être parchoté Sagesse et chance Parce que c'est Lénut Et ensuite il a mis Tous les points en sagesse Donc il a Tout simplement 550 de sagesse C'est juste fou Vous imaginez 550 de sagesse Au niveau 130 Et sa panoplie Sa nouvelle panoplie Est folle de chez folle Donc on a Les 100 d'altitude Qui sont Tout simplement génial C'est un super item Les 100 d'altitude On a la ceinture des vents Alors elle elle est FM Elle a 8 dommages 8 crit etc Mais elle est FM Untel Parce qu'il s'est trompé Dans le fange de magie Et du coup moi je vais lui passer La mienne qui va être FM chance Comme ça moi je vais choper l'untel Et lui je passerai la chance Donc 2 PO Léger parfait du coup Avec Il lui manque 2 en untel 2 en sagesse Et un petit peu de chance Mais c'est pas gênant Donc il a un anneau Ancestral Parce que c'est le meilleur anneau Jusqu'à la prochaine étape Donc la prochaine étape Ce sera Donc la panoplie Roi 5 etc Avec les bottines sous bois Et tout Une pelle à res Pareil parce que c'est trop bien Pour avoir le PA supplémentaire La feuille de printemps Donc pareil Item incroyable La feuille de printemps Qui donne 2 en PO 1 PA 5 ans de chance 10 dos Alors vous pouvez la FM vita De la PP Vous pouvez la FM vita Si vous le souhaitez Enfin faire un over vita par dessus Mais en tout cas C'est un méga item Juste pour le 2 PO 15 PP D'ailleurs les nus Il a combien de PP 228 Celui qui a le plus de PP Toujours le bilby Evidemment comme les autres personnages Mais Une corbe à cap Mastralis Incroyable Et Doro le black Donc voilà Ca y est Là on commence à avoir des items Assez incroyables Doro le black C'est un item fou Ca donne des dos De la sagesse De la chance De la prospection Tout ce qu'il faut sur un nus Donc c'est génial Je suis très 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 content De ces changements L'nus est celui qui est maintenant A le plus gros Level d'optimisation Par rapport aux autres Et en plus Il a énormément de PO Sur le mod Hop Alors je vous montre Il a donc 6 de PO Donc de base C'est à dire que les pelles Massa Etc Les maladresses Et tout On peut le faire à travers la map C'est vraiment C'est génial Franchement les nus Et génialissime C'est trop trop bien Je suis tellement content Qu'il y ait ce perso C'est vraiment trop trop cool D'avoir Je trouve que Bah il y a la Corrupt Il y a le Maintenant qu'il a 550 de sagesse A chaque fois qu'il fait une maladresse Ca fonctionne C'est juste malade Il est optimisé Il a de la prospection C'est lui qui a droppé les Karakwaf Etc Donc c'est vraiment Trop 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 bien Je suis super content Et c'est lui qui a le 50 de sagesse Ouais C'est lui qui a le Dofus Kao de 50 de sagesse Donc voilà Optimisation Au top level Le parchotage Le stuff FM Le stuff fou etc Donc voilà La team La team incroyable Là ça y est En fait on est rentré vraiment Dans la période où Alors nous on a Effectivement on a pas rushé l'XP On a pris notre temps Alors je sais qu'il y a des gens Qui sont allés moins vite Mais d'autres beaucoup plus vite que nous Et nous on a voulu faire ça Étape par étape Donc on up On donne le stuff On up On prend le stuff etc etc Donc là c'est notre période stuff On a quasiment fini Vous le voyez Il manque juste du FM Et la prochaine étape C'est level 145 Donc là on va XP Jusqu'au level 145 Passer en hachaînes mou Etc 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 Et ça il me tarde de ouf Ça va vraiment débloquer plein de choses C'est vraiment trop 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 bien Je suis trop content J'ai hâte de vous présenter La suite et tout De vous faire des gros donjons et tout On va rentrer vraiment dans cette période Où on va tester les nouveaux Les nouveaux donjons J'espère que vous kiffez toujours autant L'aventure Voilà encore une fois La team Elle est prête à faire des gros donjons Nico a fait le Worker J'aimerais bien tenter le Sancter Cell On va faire le Shenmue Là de demain Ce soir ou demain Enfin bref On va faire le Shenmue très rapidement Bref Ça avance C'est juste incroyable Je suis très content Hâte que le Sacri passe en AA Pour que tout le monde débloque Le vrai stuff Qui va avoir jusqu'au level 145 Le Xelor va passer feu Le Yop feu terre Donc le Xelor terre feu Le Sacrieur full feu Comme ça on aura les vues nez On aura qu'une seule vue nez à faire Et ce sera nickel Je vous fais des gros bisous Vraiment pensez à liker la vidéo Si elle vous a plu Rejoignez nous sur le live Et on se dit à très vite Pour de nouvelles aventures Abonnez vous aussi à la chaîne Je vous embrasse Bye bye tout le monde Portez vous bien Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz